Hey hey hey, salut tout le monde, et bienvenue pour ce nouvel épisode du let's play de Marwa. Et comme vous le savez, Marwa est très, très, vraiment très très malade. Elle est pas bien, hein, là elle s'en est pris plein la tronche. Et alors, peut-être que derrière votre ordinateur vous avez dû hurler, en disant Mais tu es con, quoi ? Bah oui, parce qu'en fait, hein, j'ai fait une pause entre temps, j'ai regardé entre temps Pour ma putain de poussière d'os qu'il nous faut pour avoir le remède. Parce que sinon elle est en train de crever, hein, je vous rappelle, voilà. Voilà, voilà. En fait, au musée, il y a bien les meilleurs ordinateurs que je n'ai pas vus. Donc, bah du coup, on va y retourner assez rapidement, hein, tu vas boire, ma jolie. Ah, 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 ah ! Ah, je crois que Marwa est enceinte. Parce que là, elle va faire un beau vomito de les familles. Ah, moins que ce soit son truc, là. Ça veut faire quoi ? Dormir pour oublier. Bah oui, mais tu peux pas dormir dans un lit, ma meuf. Euh, donc ouais, euh, quel est bout ? Est-ce que tu peux nettoyer les toilettes ? Ce serait adorable de ta part. Ta femme, elle va pas bien. Elle va pas bien, mais euh... Elle est quand même en train de danser, quoi, donc tout va bien. Bon, alors, tu vas reboire un coup. Il est juste, euh, deux heures du matin. C'est pas vrai. Il est fait un peu tôt, quand même. Quel est bout ! Une fois que tu as nettoyé les toilettes, tu manges un peu. Et puis après, on va se bouger, on va aller, euh... On va retourner, du coup. À la bibliothèque, enfin au musée, parce que c'est là qu'il y a un joli petit ordinateur pour acheter la poudre d'os. Et c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que... Que sauver Marois, ça aurait une bonne idée. Surtout que la demoiselle... J'ai comme une impression, vu qu'elle était vomir... Qu'elle serait peut-être enceinte. Affaire à suivre. Ah, Marois ! On y est, on y est. Et le musée d'alcoologie. Et, vous voyez, hein ? Il est là, ce putain de PC. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, euh... Ne vous inquiétez pas, ceux qui ont hurlé... Ah, mais punaise, mais t'es con ! En plus, je fais n'importe quoi. Eh bien, je suis désolée. J'ai acheté un antidote. Voilà, putain. Oui, 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 oui. Achète un antidote. Oh, mais punaise, elle est en train de pourrir dans l'intérieur, quoi. Là, vraiment, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il est parti faire, lui ? Il est parti de peindre, hein. Ok. Voilà, vite, 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 vite. Où es-tu, petite antidote ? C'est tellement de choses, c'est ça. Ah, elle est l'antidote. Allez, Marois ! Allez, Marois ! Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ah ! Mauvaise performance, séance de crac-crac en dessous de la moyenne. Ok ! Eh bien, dis donc, ça fait envie. Écoute, tu vas voir la collection. Et puis, vous allez vous rechanger, là, dis donc. Ici, on n'a pas un kit de lessive, là. Donc, vous pouvez garder vos fringues. Autitifiez un objet ancien. Ah, mais lui aussi, il a des trucs à fusionner et tout ! Ok. On a pas mal de choses. Découvrir un objet ancien. On va les faire un peu bosser. Voilà, il y a une table d'archéologie, donc c'est cool. C'est beau, ça. Marouanette, elle est concentrée, là. Elle n'en peut plus. Collection fascinante. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a peut-être des choses à découvrir. Oui, tu vas creuser là. Tu vas creuser là. Oh, tu vas creuser là. Pendant qu'à l'hébou, il découvre ses trucs sur la table. Tu vois, tu vas en découvrir d'autres dans la terre. Voilà. Puis bientôt, les vacances vont être finies. Alors celui-là, je crois qu'il n'a pas été... Je vais faire envoyer plutôt qu'à l'hébou pour que lui, ici, il fasse du taf et découvre des choses intéressantes. Bon, là, j'ai fait le tour, là, je crois. Je ne sais plus où j'en suis. C'est horrible quand on ne connaît pas les lieux. C'est un truc de malade. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Marois a trouvé une amethyst, une mondénite. D'accord. Lui, il est en train de bosser sur son vase. C'est cool. Et après, on fera aussi que Marois, elle cherche à... Enfin, elle trouve ce qu'elle a trouvé. Et puis, on va peut-être assembler aussi ça, d'ailleurs. Il a tellement de choses dans son inventaire. Faut vraiment, chasse un tri. Alors, elle est détectée, hein ? Ok. Bon, allez. Bon, alors, qu'à l'hébou est tellement rapide. Après une analyse affronte, Caleb a découvert des objets détendantiques. Très bien. Et elle a découvert un vase non authentifié. Elle est où, la table d'archéologie, là ? Là. Ah, qu'à l'hébou, tu pourrais admirer ton nouveau bien et le mettre dans l'inventaire avant qu'on se fasse piquer. Tout, 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 tout. Oui, il est authentique. Waouh. Ah, il est quand même qualité médiocre. Envie d'un nom de... C'est marrant. Comme si... Origine... Sims à l'origine de la découverte, Caleb va torrer. C'est marrant, comme si on pouvait le mettre dans un musée, vraiment, genre là. Est-ce que... Ok. La... La calé... La calébounette. La calébounette, qui s'appelle Marois, est aussi en train de creuser. Et après, on va l'envoyer sur la table pour voir... Voilà, voilà, aussi découvrir un vase. Et encore... Je ne sais pas, moi, elle a trop de choses. Cette fille, elle a trop de choses. Euh... On en parle ou pas ? En creusant sur un site archéologique, Caleb a trouvé ceci. Une poussière d'eau sans tiens. Non, mais c'est une blague. Genre, j'ai dépensé 100 balles. Et lui, il le trouve dans le premier truc, quoi. Mais c'est pas possible. Mais il est où, ton... Là ! Ça vaut 5 simflous. J'ai acheté un antidote à 1000. Oh ! C'est pas grave. On dira qu'on ne savait pas. Et voilà. C'est bien qu'elle est boue. C'est super. Je suis... Je suis ravie. Vous croyez que... Je suis blasée juste un peu. Voilà, il va pouvoir contempler pas mal de choses. Contempler. Et puis ça, il ne peut rien faire avec ça. C'est vrai qu'on est... Moi, j'avais vu les... Quand on rentrait dans un temple et tout, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Là, nous, on fait que des... Ils sont en train d'achanter. Mais non, il vient ici. On ne fait que des trucs, des creusets et faire la machette. Alors, découvrir un objet ancien. Ta mode de terre. Authentifier un objet ancien. Couteau, statue, vase. Allez, on va faire ça. Hop. On va voir de quoi il s'agit là-dedans. J'espère que ça pourrait être sympathique. Allez, ma belle. Avec le petit plumeau. En fait, il y a certains éléments. C'est assez sympa. On peut étudier des... Obtenir des informations historiques. Du coup, ben... Ouais, ils vont passer du temps dans le musée avant de retourner dans la jungle. Parce que... Parce que voilà, hein. Là aussi, ils veulent faire. Et ma roi, dès qu'elle aura fini, elle le fera aussi. Ah, par contre... Ah si, j'allais dire. Quand même, quoi. Tu dois aussi travailler ton... Ton éducation préhistoricale. Je dis que de la merde. Et là, est-ce qu'il y a encore des trucs à creuser ? Bon, là, on passe vraiment dans la jungle. Jungle, jungle, jungle. Non, mais en tout cas... C'est très sympathique. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, elle a dû trouver un truc. Ah non, elle est seulement concentrée. Ah, c'est une statue. Donc, Gaston, tu nous lâches la grappe, s'il te plaît. C'est... Statue omnisquale non identifiée. Très bien. Bon, on va voir ça. De toute façon, elle va identifier pas mal de trucs. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop se positionner. Oh, mais dites ! Oh, mais dites ! J'ai vu une petite... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La roue est enceinte. Voilà, la lune de miel. Ah, punaise. Je viens juste de voir qu'elle avait du ventre, quoi. Je me dis, mince. Mais pourquoi elle est si grosse ? Ah, ben voilà. Ça ravira pas mal de gens qui attendaient que ça. Et le bébé aura été conçu à Sabah Dorada. Il sera très exotique. Ouh, alors on a gagné. 262. Elle est médiocre. Mais dans l'inventaire... Mais... S'entraîner à l'analyse archéologique. Ouais, d'accord. Bon, par l'instant-là, elle est partie admirer les colonnes, là. Ah, punaise. Elle est enceinte, marrant enceinte, quoi. Oh my god. Oh my god. Oh, saleté de moustique. C'est hallucinant. Je ne l'attendais pas. Je ne l'attendais pas. Ah, c'est... Voilà, je suis contente. Je pense que vous aussi, vous serez très contents. Les paris sont ouverts, fille ou garçon. Et voilà. Bon, pour les prénoms, j'ai déjà travaillé dessus, donc je sais déjà ce que je vais donner. Mais si vous avez des prénoms quand même assez originaux, parce que quand même, c'est les parents, c'est quand même Marois et Caleb, qui sont des vampires. Si vous avez des trucs intéressants, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors là, on peut extraire un élément depuis un cristal. Donc, voilà, on va tester un petit peu. Je ne sais pas trop ce qu'elle va faire. Il lui tape dessus. Le rapport d'auteur de Caleb nous rapport 1.122 Simflouze. Alors, Marois réussit à extraire une oxypine. Ah, vous avez commencé à avoir des connexions d'éléments. D'accord, c'est juste pour avoir un nouvel élément. Ah ouais, mais non. Alors du coup, mettre dans l'inventaire. Ouais, mais arrêtez d'être trop rapide, bande de vampires, que vous êtes authentifiés. Oh non, j'ai humain. Le vase. On va faire un vase et puis après, on va retourner dans la jungle, parce que quand même... Bon, bah Marois... Maintenant que tu es un petit bébé dans le bidou, un petit noobu, j'ai peur quand même de tomber dans la jungle. Mais bon, on est venu pour ça et puis les vacances ne passent pas encore finies. Oh oh oh, on a accès au marché aussi et... On va aller acheter le panier et on va racheter des machins là, des fleurs. Parce que... au cas où. Et Calébou, c'est magnifique tellement il est rapide. Ça, c'est quoi ? Sans doute, je suis prête à manger. Ok. Mais non, c'est pas... Oh, un chien. Fiona. Qu'est-ce en expertise ? Ok. Ah, attendez, moi je mets sur pause, on va revoir. Marouanette. Rareté commune. Voilà, bon bah tu le mets dans l'inventaire, je veux pas le perdre. Non, arrête avec tes toiles. On va pas commencer à dépenser de l'argent ici, en plus, quoi. Voilà, tu vas manger un petit peu et tu vas... Ouais, j'avais dit qu'on allait retourner dans la jungle. De quoi ? T'as rien à manger ? Oui, non. Oh. T'as rien à manger. Oh là là. C'est quelle... L'angoisse ici. Voilà, ça, tu vas transformer en pack. Même ceux-là, on s'en fiche. De toute façon, on en a tellement des grenouilles que tu peux les transformer en pack. C'est fatiguant de transformer, oui, bien sûr. Où sont tes packs ? Bah, t'as 7 packs de plasma, qu'est-ce que tu me racontes ? Boîtes et grenouilles. Mais arrête avec ta toile ! Tu manges, et voilà. Après, on est bien. Bon, lui, enfin là, il y a un espèce de costume magnifique, n'est-ce pas ? Voilà. Tu es bien, c'est parfait. Non, tu vas te laver les mains et te laver les dents. Et puis après, on va se mettre... Ah, allez, on va retourner dans la jungle. Kalebu, tu vas manger aussi. Tu me donnes ton inventaire. Et on va donner une feuille, une fleur à Marois. Comme ça, tout le monde aura ses chances bien s'en sortir. On va manger les baies de courage. C'est celle-là, non ? Baie de courage. Mangez baie de courage. Voilà, on va donner à Marois. Je ne sais plus si elle en a. Ah, non, eh ben... C'est ça, hein, punaise. Mais... Non ! Mince, je me suis gourée ! Ce n'est pas les bonnes. Oh là là. Je devrais avoir baie du bonheur. C'est celle-là. Baie de courage. Allez. Baie de courage. Votre retard, elle a déjà mangé. Bon. Allez. On est parti. On va retourner dans la jungle. Une aile. C'est parti, mon kiki. Avec Kale-Boo, c'est parti. Ouais, ouais, ouais. On y est. Réussi, toc, toc, toc. Allez sur 25... D'accord. Très bien. On va faire pause directement. Ah, du coup, j'ai atterri dans le parc. Dans le parc qui est à côté, vous voyez, au côté de l'ouverture de la jungle. Donc ça, on ne peut pas l'étudier. Vider, d'accord. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Si je ne te dis pas de conneries. Il n'y a toujours pas, ça part pousser là, les trucs. Mais bon. Ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va refranchir la chose. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, je suis fan. Franchement, si je pouvais avoir des décorations comme ça, moi, je le ferais à chaque fois, quoi. Sinon, téléportation. Alors, on avait été ici. Et on avait été là-bas. Oh, il y a un truc là de dispo. Et là-bas, c'est ici. Je crois que c'est ici qu'il faut aller. Pour passer à l'autre niveau. Si je ne dis pas comme... Ah, j'ai quand même envie. J'ai quand même envie qu'elle creuse. J'ai quand même envie qu'elle creuse. Donc, qu'elle est boue. On revient ici. J'arrive. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a un putain de serpent. Oh ! Que l'horreur. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, le serpent, quoi. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Oh ! Mon dieu ! Oh ! Oh ! Ah oui, non, mais je ne suis pas contente. Moi, je déteste ça. Ah ! Comme les migales. Ils ne se sont pas encore pris les migales. Et c'est très très bien comme ça. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Regardez les nuages. D'accord. Mais fais bien ce que tu veux de ta vie, mon petit Caleb. Tu as raison. Et voilà. Et c'est plutôt pas mal. Oh, en tout cas, moi je suis rassurée parce qu'elle est vivante. Et pour de bon, notre petite Marois. Oui, il n'y a rien d'autre, en fait. Donc, tu peux venir jusqu'ici. D'autant qu'elle déterre son truc. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu ne peux même pas creuser. Il n'a rien à faire, quoi. C'est dommage. Allez, on est reparti. On va refranchir la suite avec Calébou. Plus vite que la musique. Allez, les enfants. Tchac, tchac. Et nous, voilà. On est donc de l'autre côté encore. Donc, il y avait plusieurs portes. Oh là là. On avait celle-là. On avait celle-là qu'on n'avait pas ouverte. Il y avait aussi celle-là. Et celle-là. Déjà, celle-là, on ne peut pas. Déjà, c'est fait. Celle-là, on peut. Et celle-là, on peut aussi. Bon. Eh bien, moi, je dis, on va aller sur celui-là. Ce qui est la suite logique. Et puis, Calébou, est-ce qu'il y a un truc à ouvrir ? Je ne suis pas sûre. Attendez, je remets sur pause. Enfin, un truc à ouvrir, un truc à creuser, quoi, je voulais dire. Pour qu'il améliore sa compétence. C'est vrai que je fais... J'ai vraiment envie que ce soit Marois qui ait la meilleure compétence. C'est pas bien, mais bon, c'est mon héroïne à moi, quoi. Et puis, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs à creuser. Donc, c'est dommage. Bon, eh bien, voilà. On va rejoindre Marois qui est ici. Et on va attendre qu'elle ouvre le chemin. Oh yeah ! Ça y est. Marois se ferait un chemin dans l'épaisse législation. Bon, allez, hop. Il n'y a plus de machette, encore une fois. Et donc... Ah non, encore le jaguar. Alors, compétence fitness élevée, part... Euh... Ou alors, je fais arrêter de bouger. Elle va arrêter de bouger. Marois reste totalement immobile lorsque le jaguar passe près d'elle. Son cœur bat à sang alors lorsque les oreilles du jaguar se dressent et que le félin se tourne vers elle. Heureusement, un gros bruit dans la jungle de l'interaction du jaguar et qu'il s'éloigne. Marois, on met un certain temps à se calmer après avoir frôlé de peu une véritable catastrophe. Ok. Bah, vas-y, Calibou. On découvre un nouveau truc. Bon, comment elle se sent ? Comment elle se sent ? Tendu plus... Ah, effrayé par un jaguar. Très bien. Oh, ils se font des mamours, c'est magnifique. Ensuite, on va découvrir ce nouveau lieu. Un coffre ! Un coffre. Il y a ici. Oh, punaise, mais qu'est-ce que c'est beau ! Oh, ah ouais ! Oh, oui ! Ah, d'accord ! Le petit truc qu'on en était la dernière fois. Oh, my God ! Il y a un alligator ! Je prends une petite photo. Ah ! Mais non, quoi ! Oh, j'adore ! Oh, les papillons sont trop beaux aussi. Bref, moi, je suis en extase là-dessus, là. C'est pas possible. Calibou ! Tu vas venir creuser ça. Je vais le faire un peu monter sa compétence. Oh, il y a des trucs là à creuser. Tu vas les creuser tout de suite. T'as encore ça à creuser. Ah, il y a de la pêche ! Je suis pas sûre qu'on ait de la compétence en pêche. Y'aurait-il que ça à voir ici ? Mais il faut que je fasse gaffe parce que les crocodiles, là, ne m'inspirent pas confiance. C'est vraiment dommage qu'ils ne puissent pas nager dans l'eau. Oh, il y en a un autre, là ! Ah, ouais ! Tac, tac, tac. Tac, tac, ouais, ok. Bon, et puis, ma roi, tu vas ouvrir le coffre. Allez, c'est parti ! On est au P. J'espère que tu vas trouver un truc sympa. Alors, 764 simflouze. Et une relique mystique. Cool ! Bon. Et pendant que lui, il court partout. Ah, bah quoi, quand même... Oh, une petite oiseau ! Mais, d'accord, c'est super. C'est super. Ma roi, tu peux pêcher juste deux secondes. Mais les crocodiles, quoi ! C'est génial ! Mais ils ne peuvent pas nous attraper, hein. Acquisition, d'accord, elle n'a jamais fait de pêche. Mais je ne pense pas que lui non plus, il avait fait de la pêche. On va tester. Il n'a que... Ah, bah, ouais, voilà, ils n'avaient jamais pêché non plus de leur vie, tous les deux. Regardez-moi, ces petits amoureux. Futur famille, la famille Vattore. Hop, elle a déjà prêché un poichon. Un tétra. Parce qu'apparemment, il y a des... Ah ! Bon, ça va, il a l'air inoffensif. Il y a l'air d'avoir des nouveaux poissons. Bon, ça m'étonnerait qu'on les chope, parce qu'on commence tout juste à faire de la... D'accompétence pêche, mais... Ouais, ils ont l'air inoffensifs, ils ont l'air de tourner dans leur coin, mais c'est hallucinant. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Bon, par contre... Donc, on vient de là, on est d'accord. Et il n'y a pas d'autres sorties. Donc, il faut qu'on revienne en arrière. Si je ne dis pas de bêtises... Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ok. Bon, bah... On va y aller, quoi. On va pas tarder. Dès que je m'en sors, festival de l'amour. Bah, c'est super, mais nous, on est en vacances. Ça y est, là, il est à la sortie. Je vous jure, c'est compliqué. On va avec Marois. On va couper court à la pêche. Et on y va. Et nous revoilà de l'autre côté. Donc, on va attaquer... Niveau... Alors... Que je dise pas de conneries. Caleb. Caleb, il te reste qu'une seule machette ? Ah ouais, alors attends, Marois, elle en a combien ? Oh non ! Cette fois-ci, c'est Caleb qui a une merde. Elle est mort. Oh, il est. Il semble avoir des visites inattendues des araignées. Caleb sait que ce moment était là pour utiliser son répulsif anti-araignée. Il s'aidera à couture à dépasser de ces bestioles. Ah, je vous jure. D'ailleurs, elle lui a pas dit. Mon petit, mais Caleb, tu vas être papa, nous nez. Nubu ? Oh, ils sont mignons. Alors, on va aussi rapidement... Je vais mettre sur pause pour pas perdre de temps. Ah oui, mais je me paume, moi. C'est fou. Quand on vous dit que c'est la jungle, c'est la jungle. Donc, il n'y a plus qu'une seule machette. Donc, c'est Calebou qui va ouvrir le chemin. Voilà. Et puis, Marois, elle va venir le soutenir de tout son cœur. Et j'espère qu'il ne va pas merder. Parce qu'au niveau compétence, il en a beaucoup moins qu'elle. Donc, j'espère que ça ira. Qu'il ne va pas être non plus empoisonné. Mais on a de la poussière d'os s'il faut. Donc, ça devrait aller. Allez, là, arrêtez les... Arrêtez la drague, les gens, là. Voilà. Allez. C'est parti. Ça y est. Caleb est rentré. Caleb est rentré. Attention. Oh, c'est encore le jaguar ! Oh ! Allez, on utilise les extincteurs de Luciole. Caleb se cache à un bisson lorsque le jaguar approche avec l'objet brillant. Une fois le jaguar tout prêt, il sort son pulvérisateur et se vaporise un éventail en nuage. Le jaguar est effrayé par l'odeur et s'enfuit après avoir lâché le cristal. Oh ! Un cristal ? Oui, on va au temple avec Marwa, bien sûr. Oh ! On a accès au temple ! On a accès au temple ! Et on nous voilà au temple ! Alors, peut-être que l'histoire du jaguar, on l'a tout le temps, en fait, pour accéder au temple. Bon, alors, attendez, je prends un peu de recul parce que... Pour voir un peu où j'en suis. C'est ça, le fameux temple. Où il y a des mécanismes et tout le tintouin, je pense. Ils ne peuvent pas étudier, là. Ok. Bon, c'est une chose. Ils ne peuvent pas étudier ça. Moi, je sculpte tout, hein. Bon, en même temps, on est là pour ça. C'est tellement beau. Même le sol et tout comme ça, c'est super joli. Ça, ils ne peuvent pas l'étudier. Ça, c'est pour franchir. Ça, ils ne peuvent pas l'étudier. Tudududu, coucou ! Ah ! Ah, mais tout est relié, hein. Ah, ouais. Ah, c'est trop beau ! Ah, ils ont bossé le truc, mais magnifique. Magnifique. Le petit buisson. Ça, ils ne peuvent pas l'étudier, non. Alors, où est l'entrée ? Ah, il y a un truc ici pour creuser. Donc, je vais envoyer Calébou. Pour qu'il améliore sa compétence. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un. Et donc, pour l'entrée, on va envoyer Marois. Ah, non, il y a des trucs à étudier quand même. Ben, je ne sais pas, en fait. J'ai cliqué sur un truc à l'intérieur. Ah oui, c'est un truc à l'intérieur. Ah, oui, d'accord. Bon, ouais. Je lui dis de la merde, donc je crois que c'est pour rentrer. C'est ici. Allez. Ah oui, avec toutes les portes et tout. Mais c'est ça. Voilà, on y est. Punaise. Eh ben, tu vas venir créer un site de fouille. Ah. Est-ce qu'elle a une meilleure compétence ? Donc, du coup, elle peut créer un site de fouille plutôt que juste de creuser. C'est très, très bien foutu, ce truc. Très, très bien. Alors, elle a créé un site de fouille. Ah, ils peuvent creuser ensemble. Ah, ouais. C'est pas con. Alors, du coup, elle veut observer un truc dehors. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut. Ça. Je ne sais pas. Ah, non, elle veut descendre. Alors, lui, il atteint la niveau 4. C'est ça ? Oh. Waouh. Mais. Ah, ouais. Mais non, mais du coup, il va falloir qu'on y retourne. On agit ici ensemble. Ah ouais, mais 4 jours, tu n'as même pas le temps de tout voir. Tu vas créer un site de fouille. Tu vas creuser là. Et tu vas pouvoir examiner. Ah ouais. Toi, tu veux activer le bazar, quoi. Accusé d'être responsable des dangers du temple. Racontez une bague de squelettes. Complimenter les sculptures. Insulter la pierre qui s'écroule. Non, on ne va pas faire de conneries. On a failli te perdre une fois, Marois. Euh. What ? What ? Mais c'est un lieu communautaire où ils font de la musique. C'est quoi ce délire ? Oh, c'est trop beau le petit jardin comme ça. Oh là là. Tu vas creuser là aussi. Essayer de passer. Non, 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 non. Non, non. Pas du tout. On ne va pas tenter le diable, comme on dit. Je pense en plus qu'ils ne sont bientôt plus en vacances. Mais c'est dommage. J'ai envie de dire. Parce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout du truc. Et ça ne va pas être possible, je pense. Ok, du coup, ils vont être à deux là-dessus, sur le petit site de fouille. Ça leur fera augmenter leurs compétences à tous les deux, j'imagine. Oh là là. Ils se draguent, ils se draguent. En tout cas, ils n'ont pas croisé beaucoup de monde dans la jungle et dans le temple non plus. Malgré le bar, j'ai envie de dire ok. C'est très bizarre. Alors, Marwa, elle a trouvé une motte de terre. Caleb aussi. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent en trouver beaucoup plus, en fait. Quand ils créent un site de fouille, il y a plus d'une chose à trouver. Oh, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais ils trouvent vraiment pas mal de trucs, là. Parce que là, elle a même trouvé un masque. C'est vraiment pas mal. J'ai l'impression que si on les laisse faire, c'est indéfiniment qu'ils vont trouver des trucs. Ah ouais, un masque. Oh, punaise. C'est vrai, ils sont sympas. Franchement, avec le pack, finalement, on a beaucoup de choses à découvrir. Et même une fois chez eux, les Sims, ils ont encore des choses à faire. Ça y est, ils ont enfin fini. Un masque, un masque, tout machin. Ça, je vais supprimer, évidemment. Et puis, voilà. Alors, par contre, qu'est-ce qu'ils me font ? Pas trop vite. Qu'est-ce qu'il est parti faire, lui ? Il est parti dans l'eau. Non, mais tu peux manger, hein, c'est ta faim. Marwa, est-ce que... Étudier pour obtenir des informations. Calébou aussi. Ah ! Ah ! Ah, mon Dieu ! Nous avons un squelette parmi nous ! C'est une femme. Kachichi ! Kessly M. Calcaire. N'importe quoi. Salut, local. Sois sympa avec Marwa. Commence pas à faire de la merde. Ah ! J'ai peur. Putain, quel con. Ah ! La tête qu'elle fait ! Ah, mon Dieu ! Nawak ! Machine à danser. Toi, tu peux l'examiner. Oh, punaise, d'accord. Elle lui fait faire des... Des trucs. Bon, Caléb, tu peux te rhabiller ? S'il te plaît. Tu peux... Je vais changer de tenue. Il te remet ta super tenue d'aventurier. T'as fa... Mais mange, mon gars ! Tu vas pas te laisser crever de faim, hein ! Mais... Oh, punaise, ils savent pas boire quand ils sont dans la jungle, quoi. Tout va bien. Est-ce qu'on peut boire du plasma d'un squelette ? Ah non ! Mais hypnotiser ! Tu peux hypnotiser, toi, Caléb ! Bah, dis donc. Et elle, elle est en train d'examiner ça. Très bien. Qu'est-ce que... Alors, Caléb, il a hypnotisé le squelette. Ah si, ça marche ! C'est une gardienne du temple. J'espère que ça va pas nous porter préjudice. Calébou, si tu peux étudier cette grosse statue. Ah, on peut pas y aller. Ah, il faut descendre grâce au truc-là, en fait. D'accord. J'ai rien dit. Je dis de la merde, moi. Mais ok, bah, je suis pas sûre qu'on puisse... Activer. Accuser de responsable. Non, c'est pas bon. Oui, il faut pas faire ça. Activer. Non, c'est pas ça non plus. Marwa a découvert ce que... Activer le bon déclencheur doit permettre de faire ça sécuriser. Ah, trop bien ! Activer. Ah oui, mais non. Ben, moi, je sais pas. Essayer de passer. Non. Activer. Ah ! Mettre la main dans le trou du glyphe tête de flèche. Oh là là, attendez, attendez, attendez. Marwa, j'ai pas envie de meurer. Alors, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Attention, je fais une petite photo. Et euh... Ah non, c'est bon ! Oui ! Ça ouvert ! Ah mais... Ah oui, voilà. C'est juste un accès pour le... Ah oui, d'accord. On va passer à l'étape... ...d'en dessous. Ouh ! D'accord. Il y a beaucoup de choses. On a accès alors à une porte avec du feu. On voit ce qu'il se passe un peu. Non, bon. Un petit couloir très étroit qui me fait un peu peur. Un superbe squelette bleu. Et ici, on a des... Écoute, on va venir examiner. Un espèce de coupe. Je sais pas trop quoi. Oh là là ! Il y a trois squelettes ici. Non, on va examiner tout ça avant. On va vraiment examiner tout ça avant. On va pas faire de conneries. J'ai peur qu'ils s'activent en fait les squelettes là. Mais ouais. Un petit dieu pour obtenir des informations. On va faire ça bien. Continuer à examiner. Et qu'elle est boue aussi. Mais qu'elle est boue ! Mais qu'est-ce tu fais ? Viens ! Continue à examiner. En fait, ils examinent les quatre en même temps, c'est ça ? Sinon, tu vas examiner les squelettes. Viens, viens examiner les squelettes. Voilà. Chacun examine une partie des trucs. Franchement, je suis fan. Ah, il a pris le bricolage en regardant les squelettes. Mais ils vont bouger, je le sens. Ah ! Putain, je suis pas... J'ai pas peur des films d'horreur, hein. On est... Je sais pas. Je le sens pas. Je le sens pas. Marois découvert que certains de ses déclencheurs n'ouvrent pas la porte, mais cela ne lui endait pas plus sur les autres. Marois peut tenter sa chance en activant un déclencheur ou continuer à examiner d'autres mécanismes. On va continuer d'examiner. Lui, on peut pas l'examiner. Ça, c'est juste la lumière. On va trouver les choses qu'il faut, hein. On va pas faire n'importe quoi. On a failli mourir déjà d'empoisonnement. Pas quinze fois non plus, hein. No way. Caleb a découvert le mécanisme qui ouvre la porte. Viens ici. Activez le bon déclencheur, vous devrez permettre de se sécuriser. Ok. Et c'est quoi, alors ? L'arme du guerrier de droite. Ok. Vas-y, mon Calebou. On te suit. Caleb a esquivé les défenses du temple et la porte s'est désormais ouverte. Il peut désormais s'aventurer plus loin dans le temple pour voir quelle réponse l'attende. Oh oui. Oh oui ! Calebounais et maroite. Je dis vraiment de la merde. Tu vois, tu vas créer un site de fouilles. Oh, il y a un coffre, là. Ok. Tu vas commencer à examiner. Ah, il y a tellement de choses. Tu vas examiner. Et tu vas examiner. C'est un truc de fou. Cet épisode va être très très long. Plusieurs choses. Maroie va ouvrir un coffre, mais regardez. Ah non, c'est la même. Elle vient nous voir. Bon, bah ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner ? On a encore eu des sous. Et une bénédiction. Oh. C'est cool. C'est quoi la bénédiction ? Non, c'est pas ça. Elle est où la bénédiction ? Je sais pas. J'ai pas compris. L'esprit de... Balampalso a offert à Maroie la bénédiction de la prise de contact accélérée. En rencontrant un nouveau sim aléatoire, Maroie va-t-elle obtenir une amitié fantastique, une relation amoureuse touride, une rivalité glaciale ou rien de particulier ? Ah non. Non, non, pas d'histoire d'amour, non. Non, non. Elle a déjà ce qu'il faut. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va rencontrer Caleb. Voilà. On va faire que ça. S'il faut que ce soit touride, il faut mieux que ce soit avec lui. Il a l'air tellement concentré qu'elle est bout. Ah ah ! Bon, alors, elle peut pas lui parler. Bon, elle va faire créer un site de fouille. Ah non, parce que si elle tombe amoureuse de je sais pas qui, moi, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Caleb a découvert ce que le mécanisme... Ce que ce mécanisme... Voilà, la porte active est le bon déclencheur. Ok. Donc, en fait, ils ont été faire ça pour rien. Activer. Faire une offrande à la glyphe feuille. Et pourquoi là, il n'y a pas... D'accord. Marois, si tu pouvais boire un peu. Enfin, là, ils examinent encore un peu. Et puis, ils vont passer la prochaine porte. Bon, ça va, c'est moins compliqué que ce que je pensais, quoi. Alors, c'est parti pour l'offrande à la glyphe feuille. Voilà. Bénédiction du soleil personnel. Tu vas établir un site de fouille aussi. C'est un truc de malade, quoi. On va récupérer des tonnes de trucs. Et pourquoi il y a des squelettes encore ici ? Ça, moi, ça me... Calébou ! Arrête d'aller te baigner toutes les deux secondes ! Alors, là, on a encore un truc. Là, tu vas pouvoir examiner ça, s'il te plaît. Non, ça, ça ne s'examine pas. Ah, voilà le grand truc ! Il est là. Il est là, le super... Mais tu vas examiner ça aussi. Ou pas, d'ailleurs, parce que je pense que Marois, elle va avoir fini avant toi. Ouais. Bah, du coup, tu peux faire ça, s'il te plaît. Au lieu de vouloir faire des mamours à ton mari. Elle a la bénédiction du soleil personnel. Esquive les défenses du temple. Un gros soleil personnel pour éminer ma journée. Mais elle a faim ! Tu vas manger, oui ! Il n'a pas la classe Calébou quand il examine en slip. Ouais, du coup, je vais faire ouvrir tout de suite. Compétence 5. Voilà. Je vais lui faire ouvrir tout de suite le coffre au trésor. De toute façon, elle a la bénédiction. Il ne devrait rien lui arriver. Marois n'est... Donc, je vais juste faire une photo. Exploration du temple terminée ! On a eu 2766 flouze. Marois a trouvé le trésor ultime des temples. Elle devrait examiner les lieux pour tenter de faire d'autres découvertes avant de s'en aller. Oh, yes ! Oh, yes ! Je n'ai pas lu le dernier truc. Je vais la remettre. Marois a trouvé le merveilleux objet dans le coffre au trésor. Elle a obtenu des cimes flouze, a pris un trésor, une relique mystique et du matériel d'aventure qui les a placés dans son inventaire. Waouh ! Eh ben, je serais peut-être allée jusqu'au bout, finalement, du truc... What ? 9097 ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une... D'accord. Oh ! Relique de l'Observatoire en or ! What ? C'est géant. C'est géant. Bah, du coup, Calébou, arrête d'examiner. Tu vas te changer, parce que, franchement, tu me stresses à être en slip. Tu vas remettre ta tenue et puis vous allez creuser ensemble. Voilà, il s'est déjà changé. C'est parfait. Et vous allez creuser ensemble. Mais arrête, Marois. Reviens ici. Parce que là, ils ont plusieurs sites à examiner. Enfin, un truc de fouille. Donc, je vais le faire à fond. Et puis, après, les vacances pourront prendre fin. Tranquillement. Fin des vacances ! Les vacances, il est arrivé dans un jour ! Ah, mais ça va, alors ! Ah, mais ça va ! Je pensais que... Je sais plus, moi, je suis perdue dans le temps. Je ne sais plus combien de temps il nous reste, quoi. Bon, bah, du coup, ils continuent de creuser. Ouais, un vase, tout ça. Donc, je passe... Enfin, je ne vous le mets pas, parce que, franchement, ça ne va pas être... Peut-être pas très intéressant, non plus. Bon, on a trouvé des bases de reliques de la mort et compagnie. Et on va continuer à creuser. On va vraiment épuiser tous les trucs. Comme ça, on aura le max de... De trucs, voilà, quoi. On pourra examiner, après. Numéro... Ah, compétence salvadorienne. Masque. Et droit d'auteur. Ah oui, il est déjà dimanche, 10h. Tout va bien. Ok, tout va bien. Ça avance, ça avance. Bon, ça bosse dur, hein. Ça bosse dur, parce que Maroilles commence à puer. Elle pue la mort, quoi. Donc, ça bosse dur. Bon, après, je vais les renvoyer, parce que... Enfin... Je ne vais peut-être pas tout examiner, parce que là, franchement, ils n'en peuvent plus, quoi. Les pauvres. Ah, mais oui ! Elle peut se laver avec la bouteille qu'on avait achetée. J'avais zappé. Ah, c'est trop chou. Bon, ben voilà, hein. L'aventure du temple est finie. Bon, ils se rechampent des chansons, c'est juste pas possible. Voilà le temple. Voilà le temple. Mais... Je pense qu'on a tout vu. Il y a juste un truc qu'on n'a pas pu découvrir, donc ça, je pense que ce sera pour l'épisode prochain. Parce que là, ils vont rentrer, quand même, au bengalow ! Parce qu'ils vont aller se reposer, se refaire une petite santé et compagnie, là, parce que ça va plus. Et nous revoilà au bengalow ! Au bengalow ! Tiens, tu vas creuser. Et puis, ben... Il y a toujours la musique. Lui, il va faire directement une petite douche. Elle va se prendre un bon petit bain de mousse. Hi ! Excusez-moi. Et en plus, à la fin, comme d'habitude, tu vas refaire une grenouille. Oh, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Il va vraiment falloir que je fasse un tri, parce que c'est plus possible. Vraiment, vraiment faire un tri. Comment qu'elle est, Buneva ? Lui, ça va. Il se nettoie. Et après, voilà. Bon, ben, moi, je voulais vous laisser ici. J'espère que ce long épisode vous aura plu. On se retrouve pour le prochain épisode, avec la fin des vacances. Et la suite de la grossesse de Marois. Et compagnie, et tout ça, et tout ça. Allez, je vous quitte sur un petit air de pop latine. Allez, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501